Mes chers camarades, bien le bonjour ! S'il y a bien un personnage qu'on peut regretter profondément dans Game of Thrones, même si c'est compliqué de choisir parce qu'il y en a beaucoup, ça peut être Khal Drogo ! Il était quand même vachement stylé ! Mais heureusement, pour se consoler de ne pas l'avoir eu très très longtemps à l'écran, on peut aller faire un tour du côté de l'histoire avec un grand H puisque George Martin s'est largement inspiré de plusieurs trucs pour Khal Drogo et pour les Dothraki. Allez, je vous dis tout ! A la tête d'une armée de 40 000 guerriers à cheval, Khal Drogo n'est pas sans rappeler Genghis Khan, fondateur de l'Empire Mongol au XIIe siècle. Si le génie militaire du chef Dothraki de Game of Thrones est loin d'égaler celui d'un des plus grands conquérants de tous les temps, les deux hommes ont plus en commun qu'un titre vaguement similaire. Tous les deux sont issus d'une lignée de guerriers devenus les chefs d'une société nomade. Ils entreprennent la plus grande conquête jamais menée sur les terres de l'Est et terrorisent les populations de l'Ouest qui les considèrent comme des barbares. Et en parlant de barbares, il y en a un autre qui peut clairement faire écho à Khal Drogo, c'est Attila. Les portraits d'Attila et de Genghis Khan comportent de nombreux points communs qui dépassent l'aspect physique de Khal Drogo. Tous deux sont certes bien bâtis, mais l'important est ailleurs. Après des jeunesses difficiles, ils prennent le pouvoir grâce à leurs exploits militaires et à une stratégie matrimoniale bien sentie. Genghis Khan accorde par exemple une grande confiance aux femmes de son entourage, notamment à sa mère et à sa première femme, Bohort, la mère de ses quatre héritiers qui joue un rôle politique décisif. Une Daenerys avant l'heure quoi. L'un comme l'autre apparaissent comme des chefs sobres, peu portés sur les excès, ce qui tranche plutôt pas mal avec le luxe que déploie la noblesse barbare, adepte d'orgies et de débauches. Et ça, on le sait parce que l'historien Priscus accomplit une mission diplomatique à la cour d'Attila en 449 et le constate de ses yeux. Dans le même genre, Marco Polo se met au service de Kublai Khan, le petit-fils de Genghis Khan. Là aussi, il dépasse ses a priori et casse les stéréotypes qui réduisaient les barbares à des êtres primitifs et cruels. Cependant, c'est quand même pas des enfants de cœur. L'historien et homme d'État persan Rachid al-Din rapporte que Genghis Khan est amené à juger son frère de sang, Jamukha, qui l'a trahi. Au nom de leur amitié, ce dernier demande à être tué dignement, sans que l'on verse son sang. Mais le grand Khan, meurtri par sa traîtrise, le laisse au bon soin d'un de ses officiers qui le dépaisse littéralement. Plus troublant encore, la scène dans laquelle Khal Drogo assassine son beau-frère Viserys en versant un chaudron d'or fondu sur son crâne ne peut qu'évoquer les méthodes d'exécution de Genghis Khan qui a pu faire couler de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles de ses adversaires. Ce qui n'empêche pas Marco Polo d'écrire en apprenant la mort de Genghis Khan, ce fut un grand dommage car il avait été prud'homme et sage. C'est vrai que le gars était peut-être sympa, en dehors de l'anéantissement de peuples et de cités qu'il a commandité. La terreur que ces peuples des steppes inspirent, c'est en tout cas une arme pour obtenir la soumission des peuples et la capitulation des cités. L'objectif de ces grands dirigeants mongols étant d'établir un royaume universel, non pas pour imposer leur culture, leur langue ou leur religion au nom d'une supposée supériorité, mais pour réaliser la mission divine confiée par Tengri, leur principal dieu, à ses envoyés sur terre. Chaque peuple sous leur domination peut ensuite pratiquer sa religion et parler sa langue comme il le souhaite. Si on veut continuer à dresser quelques parallèles entre les Dothraki et les Mongols, on peut également parler de la mer qui représente le seul obstacle qu'ils ne peuvent franchir, en tout cas au début de la série. Drogo traîne en effet des pieds pour franchir le Détroit, effrayé à l'idée d'emprunter des chevaux de bois flottant sur les eaux. Il faut tout le talent de persuasion de Daenerys, qui fait cramer tous les cales d'un coup à Vahes Dothrak, ce qui aide forcément un peu pour imposer le respect, pour embarquer ses sympathiques cavaliers vers Westeros. Pour les Mongols, c'est la même chose, ils ont toujours eu un problème avec l'eau, et je ne parle pas de l'hygiène. Solidement ancré en Chine, où Kubilai et petit-fils de Genghis Khan fondent la dynastie Yuan, les Mongols prennent contact avec les Japonais en 1266. Ils exigent la soumission des insulaires, dans l'objectif d'instaurer un empire universel garant de la stabilité sur Terre. La suite, j'en ai déjà parlé dans un épisode spécial sur ces invasions complètement manquées sur le Japon par les Mongols, je vous le laisse découvrir en description. L'important, c'est juste de savoir que ça c'est très mal fini et que les Mongols auraient dû se contenter de rester sur Terre. Ce que l'on peut en tout cas retenir, c'est que si les parallèles sont nombreux à tisser avec les Mongols, les Dothraki ne sont qu'une représentation fantasmée de ces derniers. Toute la complexité de la civilisation mongole, la richesse de son organisation logistique et ses coutumes ne sont pas vraiment relayées. Alors certes, on voit bien que les Dothraki pratiquent l'esclavage, comme les Mongols, mais on se concentre plus sur l'aspect guerrier des Mongols que sur l'aspect économique et social. En gros, on est vraiment dans l'image que les Occidentaux avaient des barbares venus de l'Est et on colle bien plus à cette vision qu'à celle rapportée par Marco Polo ou Priscus. Et après tout, ça semble assez normal, car cette figure du barbare est très utilisée dans l'heroic fantasy et facilement assimilable dans l'univers de George Martin. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, encore merci à Cédric Delaunay qui m'accompagne sur cette série à l'écriture, vous pouvez retrouver son ouvrage sur les liens entre Histoire et Game of Thrones en description. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Motion vs History, ciao ! Merci à vous !